Paysanne de guerre Héroïque, elle aussi, de cœur haut, de bras ferme, La veuve paysanne à qui, depuis vingt mois, Incomble les labours, les marchés, les charrois Et le gouvernement tout entier de la ferme, Au début, on lui prend soudain ses trois garçons, Et deux sont morts déjà, son valet de charrois et son berger. Sa fille, un instant accourue, Lui laisse ses marmots, mais repart sans façon. Et plus un journalier valait dans la contrée, Un cheminot douteux pour garder le troupeau, Mais la veuve n'a point plié sous le fardeau, Car plus la tâche est rude, et plus elle est sacrée. Repas des gens, repas des bêtes, Passe-cours, la traite des brebis, une heure avant l'aurore, La voie, les oisons qui vont bientôt éclore, Et, pour se délasser, se maille et la bourre. Car il guide aussi la charrue Laerse, Ses pieds dans des cebots et ses jeux pauvants, À travers les guérets, Et corbeaux la suivant, Dont le cri de malheur par instant la transperce. Il faut porter le lait au village lointain, Faire aiguiser le soc et la pioche à la forge, À les moindres moulins perdus dans quelques gorges, Mettre le bois au four et la pâte au pétrin. Elle rentre le soir, À la ferme en détresse, Où tout l'attend, Où tout l'appel, Où tout a faim, Les bêtes de provande, Et les marmots de pain, Tous de nouveau connus d'une âme maîtresse. Jette du grain, fermière, Emplis les râteliers, Rends à l'agneau plaintif sa brebis implorante, Vers à tes petits-fils la marmite odorante, Prie ensuite avec eux pour les morts familiers, Pour ton mari, Parti le premier, Avant l'heure, Pour ceux de tes enfants soldats déjà fauchés, Sans qu'on puisse savoir où leurs corps sont couchés, Pour d'autres encore, Qu'aux alentours en pleurs, Pour que Dieu conserve à tes ans un appui, Qu'ils sauvent des périls et bientôt te ramènent, Ton dernier né, Dernier espoir de ce domaine, Qui demain tomberait en quenouillant sans lui. Puis, Quand tous dormiront, Marmots, Vachés, Servantes, Toi, Veille encore, Reprise au raveau de débat, Réponds à ton petit qui se morfond là-bas, Dans la neige et la boue, La nuit et l'épouvante. Pleure enfin dans ton lit, Jusqu'à ce que tes yeux Sentent par le sommeil tarir leur source amère, Et goûte dans un songe en repos éphémère, Qu'abrégera le coq d'un clairon furieux. Car déjà demain est l'huile aux vitres de la ferme, Debout, fermière, Et lutte ainsi jusqu'à la fin, Contre le deuil, L'absence, Et la terre et la faim, Dans un combat dont nul ne peut prévoir le terme, Lutte pour conserver les bois, Les champs, Les prés, Le nom et le renom de la maison ancienne, Qui te prie jeune femme, Et sois, Et te fit sienne, T'enchaînant à jamais par des liens secrets. Plus grande que ne fut, certes, La veuve antique, Plus que les pénélopes en secret ordissant, Leur veine étoile pour se garder à l'absent, Nous devons admirer, Prévidence rustique. Aussi, Quand nous aurons chassé l'envahisseur, Et que nous fêterons la sainte délivrance, Je voudrais qu'on te mis, Toi, Mère, Ou veuve, Ou sœur, Au milieu des héros, À la place d'honneur, Gardienne du sol, Paysanne de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501